et salut à toi bienvenue sur l'épisode du podcast on est à santé aujourd'hui j'avais envie de parler des fruits de mer puisqu'effectivement les fruits de mer mais surtout les produits de la mer je vais parler donc c'est à dire à la fois les crustacés les mollusques les poissons mais aussi je vais parler un petit peu des algues et bien pourquoi c'est super intéressant pour la santé quel bénéfice ça je vais parler de la composition nutritionnelle de ses aliments en le liant évidemment à la santé pour te faire vraiment comprendre que ça a un effet sur ta santé mais aussi sur tes performances sportives si c'est utilisé de la bonne manière donc on va commencer tout de suite alors déjà pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de cet épisode de ce sujet plutôt c'est parce que en amérique en tout cas on a des chiffres mais en amérique la consommation de produits de la mer est très très faible par rapport à la viande alors que pourtant ça a des bénéfices que la viande n'a pas qu'on parlera juste après pour avoir quelques chiffres concrètement il faut savoir qu'environ 15 livres de produits de la mer donc il faut savoir que 1 kg c'est égal à 2,2 livres donc 15 livres ça revient environ à 6 kg on pourrait dire 6-7 kg et bien il faut savoir qu'on consomme environ 6-7 kg en amérique de produits de la mer par an par capital mais pour la pour la viande on est plutôt autour des 40 kg donc il faut savoir qu'en amérique on consomme 7 fois plus de viande que ce soit 7 fois plus de viande blanche mais aussi 7 fois plus de viande rouge que de produits de la mer ce qui est beaucoup 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 trop enfin du moins c'est très très déséquilibré et ça ça montre vraiment qu'il y a un problème au niveau des produits de la mer en amérique notamment mais c'est aussi le cas en france on n'a pas on n'a pas une si grosse consommation que ça alors pourtant ça a plein d'effets bénéfiques et en plus de ça là une grosse consommation de viande à la fois d'un point de vue environnement etc ça c'est tout un débat effectivement mais je ne vais pas rentrer dedans parce que là on parle vraiment de l'alimentation de la nutrition mais en tout cas en nutrition et bien c'est aussi un problème de manger beaucoup beaucoup de viande et de ne pas du tout manger de produits de la mer donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler dans cet épisode donc au niveau il faut comprendre que au niveau la nutrition la composition pardon nutritionnelle et bien déjà les poissons et les produits de la mer de manière globale sont très très riches en protéines il faut savoir que dans les poissons on a environ 25 g de protéines au 100 g ce qui est très similaire à la viande à savoir que les poissons d'eau douce ont un petit peu moins de protéines généralement que les poissons de la mer mais en tout cas les acides aminés sont sont très riches enfin il ya beaucoup d'acides aminés il ya tous les acides aminés donc les tous les acides aminés essentiels et également ils sont très très disponibles et d'ailleurs les protéines sont encore mieux absorbés que dans la viande puisque dans le poisson il n'y a pas tout ce qui est fibres de collagène et aussi tendons et ça évidemment ça diminue un petit peu l'absorption des protéines donc ça veut dire que dans les poissons même pour les personnes âgées pour les personnes qui ont des problèmes de digestion etc et bien les protéines du poisson sont extrêmement bien absorbés donc ça c'est super intéressant donc globalement il faut savoir que oui par exemple il ya énormément de lysine dans le poisson qui est un acide aminé qui manque plus tôt dans les céréales donc c'est vraiment des aliments qui sont très très riches en protéines et ça c'est un premier intérêt puisque encore une fois durant la pratique sportive et bien les protéines sont super intéressantes autour de l'entraînement pour justement améliorer tes gains notamment de masse maigre pour améliorer ta force etc donc le poisson peut être une très très bonne source de protéines au niveau des glucides alors au niveau des glucides il n'y a pas grand chose à dire puisque dans le poisson il n'y a quasiment pas de glucides il n'y a même pas un gramme et c'est tout simplement le reste en fait de glycogène qu'il ya dans les muscles du poisson qui est très très faible donc donc voilà donc globalement pour les glucides il n'y a pas grand chose à dire au niveau des poissons et pour les lipides là c'est très intéressant alors déjà il faut savoir qu'il ya plusieurs catégories de poissons selon le pourcentage de lipides qu'il ya donc il ya ce qu'on appelle les poissons très maigres il ya les poissons maigres il ya les poissons gras et les poissons très gras ce n'est pas très compliqué au niveau des noms alors concrètement au niveau des pourcentages c'est simple très maigre c'est quand il ya moins de 2% de gras maigre c'est quand il ya entre 2 et 5% de gras gras c'est entre 5 et 10% et très gras c'est entre bah c'est au dessus de 10% tout simplement donc là c'est intéressant parce qu'on va on va être au niveau des recommandations alors déjà au niveau des recommandations ce qu'on considère nous en france c'est d'avoir au moins deux portions de produits de la mer par semaine voire trois avec au moins une portion voire deux de poissons gras et du coup quand on dit poisson gras c'est soit la catégorie gras soit la catégorie très gras il faut savoir d'ailleurs que ces recommandations là seulement 20% de la population américaine les respectent à savoir que c'est la plupart du temps des personnes plutôt âgées et chez les personnes jeunes c'est très très rare qu'une personne mange suffisamment de produits de la mer donc je pense que c'est d'autant plus important de mettre vraiment en éveil en fait ce que ça apporte ces produits et de pourquoi il faudrait davantage en consommer mais du coup au niveau du gras et bien il faudrait enfin il faut savoir que les les produits de la mer apporte aussi des oméga 3 notamment les poissons très gras puisque plus il y a de gras et plus il y aura d'oméga 3 dedans et du coup ça apporte des oméga 3 donc l'EPA et le DHA donc les deux formes très intéressantes d'oméga 3 contrairement aux formes végétales où il ya juste l'acide alphalinoleïque ou évidemment la conversion est assez limitée j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes mais en tout cas on considère qu'on a au moins 200 mg d'EPA et de DHA combinés dans les produits de la mer ça peut aller même à plus de 1000 mg ce qui est totalement énorme ce qui dépasse largement ce qu'on doit avoir dans la journée ce qui est autour de 500 à 1000 mg environ au total dans la journée d'oméga 3 si on veut être bien donc donc ça c'est super important parce qu'effectivement les oméga 3 ont beaucoup beaucoup d'intérêt pour la santé on le sait déjà pour déjà pour tout ce qui est d'être en compétition avec les oméga 6 pour diminuer l'inflammation pour la santé du système nerveux enfin voilà il ya plein de rôles des oméga 3 j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes mais c'est super important et d'ailleurs ça l'est d'autant plus important pour les femmes enceintes pour le développement de l'enfant au niveau neurologique donc voilà les oméga 3 vraiment les poissons c'est une très très bonne source les produits de la mer de manière globale et c'est super important d'en avoir suffisamment dans sa semaine et notamment une source d'un poisson gras donc le fameux poisson gras ou très gras dans la semaine pour vraiment t'apporter pas mal d'oméga 3 comme par exemple le macro le saumon etc au niveau du cholestérol on n'a pas beaucoup dans les poissons on est environ à même pas 100 mg au 100 g ce qui est très peu donc au niveau du cholestérol il n'y a pas vraiment de souci à se faire évidemment il y a des poissons un peu plus gras un peu plus riche en cholestérol mais il n'y a rien de très inquiétant en termes de quantité donc c'est déjà c'est très intéressant et d'ailleurs au niveau des oméga 3 pour revenir dessus il est plus intéressant ou du moins ça a été prouvé ça a plus d'effets bénéfiques de manger du poisson riche en oméga 3 plutôt que de supplémenter en oméga 3 c'est à dire pour une même quantité il est plus intéressant de prendre du poisson et que les suppléments en oméga 3 ont beaucoup moins de bénéfices sur la santé par rapport aux poissons pour une même quantité d'oméga 3 consommée ce que je voulais également parler c'est les vitamines et minéraux alors il faut savoir que 2 % de la composition du poisson représentent des minéraux donc ce qu'on appelle la cendre mais il y a aussi des vitamines donc il y a par exemple les vitamines du groupe b comme la b12 et la b6 et également de la vitamine d selon les poissons qui peuvent être qui peut être aussi présente et au niveau des minéraux il ya beaucoup d'iode il ya beaucoup de zinc aussi sur les espèces de poissons donc voilà donc c'est super intéressant notamment l'iode qui parfois manque chez certaines personnes donc donc aussi ce sont des aliments qui sont très riches en micronutriments et ça il faut aussi le comprendre alors évidemment il ya beaucoup de personnes aussi quand on parle de poissons qui disent oui mais les poissons de la mer c'est dangereux il ya des métaux lourds etc effectivement par exemple le mercure a été a été étudié et effectivement le mercure pose des soucis par exemple il se lie au sélénium et aussi au sulfure dans le corps et ça ça peut poser des problèmes au niveau du métabolisme du corps donc à la fois le métabolisme anti-oxydant du sélénium mais aussi le métabolisme du sulfure mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça a déjà été étudié dans des études avec des calculs etc c'est que les bénéfices apportés par les poissons sont largement plus élevés que les potentiels des avantages qu'apporte le poisson avec la quantité de mercure qu'il apporte avec à savoir que c'est le cas pour les poissons de la mer mais les poissons d'eau douce eux n'apportent quasiment pas de métaux lourds donc donc voilà donc en fait dire qu'on mange pas de poissons parce que ça a des métaux lourds c'est un argument qui n'est pas du tout suffisant puisque ça a déjà été prouvé que manger du poisson c'est très intéressant et que d'ailleurs ça apporte tellement de sélénium dans le poisson que le côté anti-oxydant sera beaucoup plus élevé que le côté problématique des métaux lourds donc ça c'est aussi important de le comprendre ce que je voulais aussi finir sur le niveau des algues comme je l'ai dit donc les algues ça apporte énormément de magnésium les algues c'est très très riche en magnésium donc c'est très intéressant ça apporte également des vitamines et aussi ça a des fibres donc des fibres plutôt solubles ce qu'on appelle les les polychoroloïdes donc ce sont des fibres qui ont beaucoup de potentiel au niveau de la santé alors ce sont des nouvelles molécules qu'on étudie donc on sait pas encore tout mais en tout cas ça a beaucoup d'intérêt en tout cas pour il semblerait pour le microbiote également pour la satiété le cholestérol et ça fait que en fait les algues auraient énormément d'intérêt même si d'ailleurs une consommation pas très grande en termes quantitatifs mais régulière est faite ça pourrait avoir énormément de bénéfices pour la santé donc de manière globale j'ai un petit peu tout dit sur les poissons mais en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que le poisson et les produits de la mer dans leur globalité sont des aliments très intéressants à consommer à la fois pour leurs protéines parce que ça c'est très intéressant pour le sport mais pour la santé mais aussi pour leur oméga 3 donc je pense vraiment ce qu'il faudrait dans un premier temps que tu fasses c'est d'aller sur deux portions par semaine et essayer qu'une des deux portions soit un poisson gras et si tu peux carrément aller à trois portions par semaine en ayant une ou deux portions ou céder à un poisson gras et bien c'est très très intéressant mais voilà en tout cas ne pas hésiter à profiter de leurs avantages il faut savoir que selon les produits de la mer il y en a certains qui ont vraiment leur spécificité comme par exemple les huîtres qui sont extrêmement riches en zinc mais il y a aussi d'autres produits qui sont très très riches donc en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu encore une fois c'était un peu une introduction mais si tu veux plus de détails sur un sujet en particulier n'hésite pas à m'envoyer un message autrement je t'invite à télécharger mon guide gratuit sur les carences alimentaires pour savoir si tu as une carence ou pas d'un certain nutriments tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode et tu auras accès gratuitement au pdf et sinon on se dit à la prochaine allez ciao